C'est-à-dire que les choses de la vie, les choses de la terre, Je suis dépassé, je suis fatigué, je suis outré, je suis abassoudi. On peut faire les choses comme ça, on peut se comporter lourdement comme ça envers son papa congosa. Pourquoi? Je vous ai attendu. Je vous ai attendu fatigué. C'est-à-dire que si j'avais des ovaires dans mon ventre, j'aurais fait un enfant à l'été jusqu'à ce que l'enfant allait grandir. Et personne n'allait venir me poser la question. Me demander, Bécha, pourquoi? Pourquoi est-ce que la vidéo sur la maison hantée a disparu? Pourquoi est-ce que la vidéo sur le député a disparu? Et me voilà maintenant en train de m'expliquer, en train de dire à mon Bécha, Oh Bécha, comme tu vois comme ça, je suis désolé. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi te dire pourquoi ne me juge pas encore. Parce que quand tu vas entendre ce qui se passe, tu auras pitié de moi. Et là, j'allais maintenant ouvrir mon monologue. J'allais commencer par lui dire, Bécha, regarde. Quand j'ai fini de poster la vidéo, oui, la vidéo a eu du succès. Il y a eu beaucoup de likes. Il y a eu beaucoup de j'aime que de vues. À 16 000 vues, j'étais déjà à 1900 j'aime. Et c'est une très bonne chose. Et là, j'allais rajouter, Bécha, attends. Assois-toi confortablement. Je te dis, je n'ai du tout pas mérité le 1900 j'aime. Et c'est parce que quand j'ai commencé la vidéo, je vous ai directement touché où il fallait. Je suis venu avec ma dépression. J'ai dit, oh, comme vous voyez là, je suis dépressif et ma mère est malade. Je fais quoi personne pour m'aider. Et là, pour me soutenir, vous avez beaucoup liké. Vous avez beaucoup mis de j'aime. Bécha, je ne mérite pas ces j'aime. Bécha, j'ai fourni un travail merdique. Bécha, je suis passé à côté du message. Bécha, vous êtes passé à côté de la leçon qu'il fallait tirer de l'histoire. Et là, maintenant, mon Bécha allait dire, oui, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Et là, maintenant, j'allais dire, s'il te plaît, Bécha, ne t'en fais pas. Je vais reprendre la vidéo. Je serai dans le mood. Je suis maintenant là-haut. Je suis là pour vous raconter l'histoire à nouveau. Je suis là pour vous faire passer le message qu'il fallait retenir. Je suis là pour vous raconter l'histoire de deux frères qui l'ont par jalousie, qui l'ont par envie à assassiner, à empoisonner son grand frère pour s'accaparer de ses biens. C'est ça le véritable message. Et non la maison hantée. By the way, dear lovely Bécha, avant d'entrer dans le vif du sujet, hello, comment est-ce que tu vas, Bécha, d'amour ? Dis-moi que ça va. Dis-moi que tout se passe très, très bien dans ta vie. Et si maintenant, ça ne va pas, tu le sais aussi, non ? Ici, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, dear lovely Bécha, let me welcome you to this new episode. Non, ce n'est du tout pas un nouvel épisode. C'est plutôt un rafraîchissement. And let me welcome you again to my YouTube channel, Ibrahim Larson, alias Papa Kongosa. Mais mon nom, je commence maintenant à prononcer en anglais. Ibrahim, what is going on there ? Tu as bien articulé. By the way. Lovely Bécha, tu l'as bien entendu. Je suis là pour un PPA Ivoirien. Je suis là pour un rafraîchissement. Je suis là pour te raconter l'histoire de deux frères. Qui l'ont par jalousie, par envie, a assassiné, a empoisonné son grand frère. Et ce pour s'accaparer de ses biens. Mais comme Dieu ne dort pas, comme Dieu n'est pas fou, il est revenu d'entre les morts et il a pris son petit frère. Ils sont allés ensemble. Là, personnellement, l'introduction a été super méga longue. Tu vas t'asseoir gracieusement comme je le suis actuellement. Tu vas te prendre quelque chose à boire et à grignoter. S'il te plaît, Bécha, si tu l'as fait, posez-moi ton plus gros pouce bleu en l'air. Tito, Tito, me quoi m'a mis en place ? Me quoi m'a mis en place maintenant ? Posez-moi vos pouces bleus en l'air. Reboostez cette vidéo. Merci beaucoup, Dia Love, Lé Bécha. Maintenant, mets-toi dans le mood de la story parce que moi j'y suis. Tito, 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 Tito. Que fais-tu ici ? Qui t'a envoyé pour venir me déranger ? Ne sais-tu pas qu'ici, c'est mon territoire ? Donc, tu es aussi ? Oui, je suis aussi morte. Ne vois-tu pas cela ? L'histoire commence avec moi, Aïcha. Hello, je suis Aïcha, je suis Ivoirienne. Et bien évidemment que l'histoire que je m'en viens te raconter remonte à quand j'avais 12 ans. Je vous assure que l'histoire m'a tellement marqué au point où je me souviens de tous les détails. Alors, assois-toi confortablement pour que je te la raconte. A ce moment précis de ma vie, à ce moment-là, je vivais à Port, Yop City ou encore Yopougon pour ceux-là qui ne le savaient pas. Yopougon est la plus grande commune de toute la Côte d'Ivoire réunie. Sans Yopougon, Abidjan est vide de sens. La plus grande commune de l'ambiance. La plus grande commune du porc au four. C'est-à-dire que quand tu arrives à Yopougon, tu vois la tata Marguerite assise devant son four et sur sa braise, elle a du porc au four. Du très bon et délicieux porc au four. Et quand tu veux comprendre le système, il y a là devant elle Moïse, Dieu donné, Pierre, Jean. Et ils sont en train d'attendre leur tour. Et là, tu te dis, quand tu goûtes le porc au four de tata Marguerite, tu te dis, mais attends, je suis au septième ciel. Là, le paradis existe véritablement. Je suis au paradis du porc au four. Personnellement parlant, mon très cher ami, si tu n'es du tout pas camerounais, s'il te plaît, t'y cho, fais tout et pour tout pour être Ivoirien parce que c'est la base. Je t'assure qu'être Ivoirien, c'est doux, c'est mal chic, c'est mal bon de race. By the way, Aïcha, s'il te plaît, t'y cho, mama, reprends-toi, reprends tes esprits et raconte ton histoire. Je disais tantôt, à ce moment-là, je vivais à Poy City, Yopougon ou bien Yop City, avec ma mère, mon père et mon petit frère qui étaient encore tout bébé. On était en ce moment-là une famille de tout ce qu'il y a de normal. Une famille modeste qui avait de quoi manger pour le matin, pour le midi et pour le soir. Mon père avait également un peu d'argent pour conduire ses enfants à l'hôpital si ça ne va pas, mais aussi pour nous nourrir. Oui, j'ai déjà dit nourrir. Je voulais plutôt dire pour notre éducation. Aïcha, s'il te plaît, t'y cho, mama, ouvre ton gosier, fais sortir les mots. On a vécu ainsi, on a vécu modestement jusqu'à mes 12 ans. Quand j'ai totalisé mes 12 ans, mon père a finalement trouvé un travail cher payé, un travail très très bien payé. Et désormais, on était de ceux-là qu'on appelle généralement les nouveaux riches. En tant que nouveaux riches, on devait commencer à se comporter comme tel. Cela impliquait maintenant le fait de quitter Yopougon, de quitter la basse classe. Désormais, notre niveau n'était du tout plus à Yopougon. C'était maintenant à Cocody, la commune de la haute société ivoirienne. Qu'est-ce que tu me dis? On te parle de Aïcha, la nouvelle riche. On te parle des parents de Aïcha qui sont des nouveaux riches. Et vous voulez qu'on continue à se mélanger avec les gens de Yopougon, Maroc? À la base, mon père voulait qu'on continue en location. À la base, il voulait qu'on continue à louer un local comme on le faisait à Yopougon. Sauf que son salaire et ses économies permettaient déjà d'avoir une maison à nous. Voilà donc comment, en sillonnant les rues de Cocody, il est tombé sur une annonce de vente de maisons alléchantes. Hyper méga alléchantes. Une occasion qui ne se présente jamais deux fois dans la vie. Une maison super méga belle. Et en plus de cela, moins chère comme pas possible. Un prix battant toute concurrence. Tu as déjà vu ça ou tu rates cette maison-là? Tu as raté la maison de toute ta vie. Tu n'auras jamais pris une maison comme celle-là et à ce prix. Comme je l'ai tantôt dit, il a bondi sur l'occasion et il a acheté la maison. Je vous assure que la maison était gigantesque, grande comme pas possible. Mais elle était inachevée. Oui, donc, even care. En ce moment-là, Yorongobité n'était pas comme elle est aujourd'hui. Elle n'était pas assez développée. Notre maison était au bon milieu de la broussaille. Et notre voisin le plus proche était super méga loin. On pouvait marcher entre 5 à 10 minutes avant d'arriver chez le voisin le plus proche. Oui, donc, even care. On la veut. La maison est très belle. Dessus, quoi, j'avais mon intimité. J'avais ma pièce à moi. Et j'avais tout un grand jardin pour moi toute seule. Je ne pouvais jouer que toute seule. J'étais vraiment très, très triste. Mais we don't even care. J'étais heureuse. Ma mère était heureuse. Mon père était heureux. On était heureux. Même mon petit frère qui n'avait pas encore une dame dans la bouche était heureux. Et franchement, ça nous arrangeait. On ne pouvait que remercier le Seigneur. Je ne pouvais que remercier mon père. Et ma mère ne pouvait que remercier mon père. Mais, parce qu'il y a un mais. S'il n'y avait pas de mais, l'histoire n'aurait du tout pas de sens. Mais, ma joie a été de courte durée. Ma joie a été de très courte durée. Imaginez-vous que le même soir. Je ne sais pas pour ma mère et pour mon père. Mais j'ai vécu le calvaire de toute ma vie. Devinez-vous qu'au bon milieu de la nuit, en plein minuit, je suis tranquillement tranquille en train de dormir quand j'entends quelqu'un ronfler dans mes oreilles. Respirez très très fort dans mes oreilles. On aurait dit que cette personne était super méga en colère. Pendant un instant, je me dis, Aïcha, tu rêves. S'il te plaît, ne t'occupe pas de ça. Je veux me concentrer sur mon sommeil. Mais je n'y arrive plus. Cette personne respire super méga fort. On aurait dit qu'elle faisait la concurrence avec une autre personne. Je décide d'ouvrir les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, my love les connaissent. Je suis ébahi, je suis choqué. Il y a là l'ombre d'une personne en train de respirer fort. Il y a là l'ombre d'un homme très très en colère en train de respirer. Monsieur, qui êtes-vous ? Monsieur, qu'est-ce que vous me voulez ? Monsieur, pourquoi est-ce que vous avez choisi ma chambre ? Monsieur, il y a plusieurs chambres dans cette maison. Pourquoi seulement la mienne ? Et pourquoi est-ce que vous respirez aussi fort ? Voilà, maintenant qu'en un claquement de paupières, le monsieur a disparu. L'ombre a disparu. Bien évidemment que j'ai poussé le cri le plus fort de toute ma vie. Et mes parents ont débarqué dans ma chambre. De vous à moi, je n'ai que 12 ans. Et là, je vois déjà des sombres qui respire fort. Qu'est-ce que je fais ? Bien évidemment que je crie. Et comme je l'ai tantôt dit, mes parents débarquent dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais ? Je leur raconte l'histoire. Je leur dis mot pour mot ce qui vient de se passer dans ma chambre. Et là, mon père ne trouve rien d'autre à dire que de me dire que je rêvais. Que tout cela n'était que pure imagination. Que c'est tout simplement parce que je ne suis pas encore habitué avec le nouveau décor que je pense que j'ai vu un fantôme. Daddy, like, seriously ? Ok, si tu le dis, je te crois. J'espère sincèrement que je ne vais du tout plus voir cette ombre. Parce que si cela arrive encore, je crie. Et cette fois-ci, rassure-toi. Je vais mettre le haut-parleur sur ma bouche. Je vais réveiller toujours au gobité. Sois-en sûr. Ce soir-là, mes parents m'ont calmé. Ils m'ont baissé et j'ai dormi. Voilà maintenant que le jour qui a suivi. Je me suis dit, Aïcha, est-ce que tu as véritablement rêvé comme ton père te l'a dit ? Non, je ne pense pas que j'ai rêvé. Je pense que j'ai véritablement vu cette ombre-là. D'accord, ma petite, ne t'en fais du tout pas. Tu vas rester debout le plus longtemps possible pour être sûre. Pour être sûre que tu as véritablement vu ce fantôme. Comme je l'ai tantôt dit, je suis restée éveillée jusqu'à pas d'heure et pas d'ombre. Voilà maintenant qu'aux environs de minuit, j'entends des bruits dans la cour. Et là, je me dis, s'il te plaît, Aïcha, ne t'en fais pas. Ce sont des animaux. Vous êtes au milieu de la broussaille normale qu'il y ait des bruits à cette heure dehors. Mais il fallait que je me rassure d'un truc. Il fallait que je me rassure que ce soit véritablement des animaux qui sont dans la cour. Voilà que ma curiosité mal placée m'a conduit devant la fenêtre. Et là, j'ai rabattu un peu le rideau. Et qu'est-ce que je vois ? Une ombre en train de me fixer avec des yeux éclatants et scintillants tels des étoiles. Je demande qu'il y ait papa, qu'est-ce que tu me veux au final ? Je demande qu'il y ait papa, est-ce que je te dois ? Je demande qu'il y ait papa, est-ce que j'ai bouffé la tontine et j'ai fui ? Je ne me suis pas du tout levé et j'ai dit, je m'en vais habiter à Cocody. Je m'en vais habiter à Jorogobité. Je m'en vais comme ça dans la maison de Jorogobité. Non ! C'est mon père. Donc s'il y a quelqu'un que tu dois hanter, c'est bien mon père. Sur le coup, j'ai rabattu le rideau et je suis allé me coucher. Je n'ai du tout pas fait de bruit. Il fallait que je me rassure que ce que j'ai bien vu, c'est ça. Ma curiosité mal placée m'a encore conduit devant la fenêtre. Quand je pousse encore le rideau, je ne vois rien. Et là, je suis convaincu que je suis folle. Je suis convaincu que mon imagination me joue des tours. Je suis convaincu que mon imagination veut me faire croire que notre maison est amtée. Je ne suis plus que convaincu de ce que mon père m'avait dit, que c'est tout simplement parce que je ne suis pas encore habitué avec le nouveau décor. Je retourne tranquillement, tranquille me coucher et je réussis à dormir. Voici ta boisson. Bien. Regarde bien cette femme. Où t'es ? Ça, c'est ma femme au bikini. Je te l'avais bien dit. Jésus-Christ. As-tu déjà mangé ici ? Ocré, je t'avais dit que j'avais mangé ici. Tu mangais ici ? J'avais mangé ici. Ce n'est pas possible. Ça, c'est ma femme au bikini. Allons-y, lui parler un tout petit peu. Ocré, ce serait mieux que tu ailles aussi à ton tour. Mon cher, sois devant. Non, c'est toi qui m'as amené ici. Regarde, c'est elle. Au péril. Au biais. entre temps la monie le port d'un cap ça coule à flot mon père est riche nous sommes riches son salaire nous permet de faire ce qu'on veut on doit être à son image on doit être à l'image de son salaire de son art ma mère se doit surtout d'être à l'image de son mari elle ne peut plus faire tout ce qu'elle faisait avant toute seule elle ne peut clairement plus laver le sol elle ne peut clairement plus laver les assiettes elle ne peut clairement plus faire à manger elle ne peut clairement plus s'occuper de nous elle a besoin de quelqu'un pour faire tout cela voilà comment mon père a pris une ménagère une femme très très avenante une femme super méga gentil et surtout très aimable son rôle était de s'occuper de nous et de la maison voilà maintenant qu'un jour nous sommes couchés nous sommes dans nos chambres respectives et la ménagère est encore dans la cuisine en train de faire la vaisselle quand tout à coup elle pousse un cri assourdissant elle crie comme jamais elle n'avait crié auparavant on court on se ramène dans la cuisine et là on la trouve en train de pleurer comme jamais elle n'avait pleuré auparavant et là elle va dire à mes parents que quand elle était en train de laver les assiettes que quand elle était concentrée à laver les assiettes une personne a sujit de nulle part et lui a touché le dos qu'un homme pourrait être précis est sorti de nulle part et lui a touché le dos elle a rajouté que cette personne que cet homme la sentait très mauvais qu'il sentait le sera mort et là mon père tel un super héros tel batman iron man superman spider man a attrapé son goudin et s'est lancé à la recherche de la personne dans sa tête quelqu'un était entré dans sa concession à son insu mais malheureusement pour lui il a cherché fatigué il n'a trouvé personne ce soir là mes parents ont pu la calmer mes parents ont pu calmer la ménagère je peux vous dire la vérité j'étais super méga contente pas contente que cela lui est arrivé non j'étais contente parce que je savais que je n'étais du tout plus seul je n'étais du tout plus seul à voir l'esprit on était maintenant deux la ménagère et moi il ne restait plus que mes parents voilà maintenant que le lendemain mon père a embauché un gardien comme je voulais tantôt dit dans sa tête c'est quelqu'un qui s'est introduit dans la maison by the way il se disait que cela allait être la solution à nos problèmes je vous assure que la toute première semaine du gardien a été très très mouvementée c'est à dire que moi l'aménagère et le gardien on passait par des moments troubles cet esprit nous a véritablement hanté au point où le gardien a décidé de s'en aller au point où le gardien a dit pas je ne suis du tout pas venu ici mourir au départ ce n'était du tout pas ça le contrat vous ne m'aviez pas dit dès le départ qu'il y avait un esprit qui allait m'empêcher de dormir j'ai laissé ma famille pour être ici et si maintenant ma famille reste là bas et entend que je suis mort elle va vous demander je suis mort de quoi vous allez dire quoi je m'en vais au rumba au revoir je vous assure que mon père était là il ne comprenait rien à rien ma ma mère était là elle ne comprenait rien à rien bien évidemment que je vous comprends l'esprit ne vous a jamais tourmenté vous ne l'aviez jamais vu c'est seulement moi l'aménagère et le gardien mais là maintenant nous sommes trois trois à voir cet esprit posez vous des questions asseyez vous un instant et chercher à comprendre pourquoi chercher à connaître l'histoire de cette maison mais rien mon père ne comprenait rien à rien il ne comprenait du tout pas pourquoi est ce que le gardien nous avait lâché il ne comprenait pas pourquoi la ménagère était toujours là pourtant elle voit aussi cet esprit dans sa tête c'est peut-être le gardien qui exagérait les choses papa le moins cher coûte cher le moins cher coûte toujours très très cher s'il te plaît papa cherche à connaître l'histoire de cette maison je voulais tantôt dire il ne comprenait rien à rien le jour qui a suivi il a plutôt embauché un deuxième gardien et là je peux vous dire que tout est rentré dans l'ordre le premier jour du gardien tout allait bien le deuxième jour du gardien tout allait bien une semaine après l'arrivée de ce deuxième gardien tout allait bien plus l'ombre d'un fantôme plus l'ombre d'une ombre et là la ménagère et moi on était convaincu qu'on avait rêvé la ménagère et moi on était convaincu qu'on devenait folle la ménagère et moi on était convaincu que notre imagination nous avait joué des tours voilà maintenant que deux semaines sont passées et absolument rien plus l'ombre d'un fantôme on aurait dit que le fantôme n'avait jamais existé on aurait dit que l'esprit qui avait respiré dans mes oreilles le premier jour n'avait jamais existé on aurait dit que l'esprit que j'avais vu me fixer par la fenêtre n'avait jamais existé ok comme c'est comme ça je dépose les armes je déclare forfait vous avez gagné voilà maintenant qu'un jour mon père nous annonce qu'il s'en va en voyage d'affaires avec son patron à bassam ok papa tu peux aller tranquillement tranquille nous on va rester par derrière dormir tranquillement tranquille parce que depuis l'arrivée de ce nouveau gardien il n'y a plus d'événements malheureux qui se passe dans la maison mon père a fait sa valise direction bassam je vous assure que le soir ça n'a du tout pas attendu le jour qui a suivi ce même soir là je suis dans la chambre avec la ménagère et mon petit frère ma mère est dans sa chambre à elle quand subitement mon petit frère commence à pleurer il commence à pleurer comme pas possible la ménagère le prend dans ses bras et commence à le capoter bébé dors si tu ne dors pas tes yeux seront comme ça comme ça comme ça elle se rend compte qu'elle a chanté toutes les baisseuses qu'elle connaît mais l'enfant ne fait que crier l'enfant pleure de plus en plus mais qu'à pleure de plus en plus bébé tout neuf à vendre il pleure trop il a dit il doit dix oteils prenez le quand ma mère entend les cris de son enfant elle court dans notre chambre à nous quand elle arrive elle entre elle ferme derrière elle elle prend mon petit frère dans ses bras et là qu'est ce qu'on voit la porte en train de s'ouvrir la porte s'ouvre grandement et là l'esprit est là l'esprit est devant nous maman l'esprit est là qu'est ce qu'on fait maintenant c'est la première fois de voir l'esprit maman s'il te plaît n'aie pas peur tu as le devoir de nous protéger tu as le devoir de protéger tes enfants mais aussi ta ménagère parce qu'elle vit chez toi elle est sous ton doigt elle est sous ton aile tu dois nous protéger nous ne sommes que des femmes devant un esprit qu'est ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire c'est de crier c'est de réveiller tout du rogobité mais là on veut créer la voix ne sort pas on a tout tenté la voix refuse de sortir la seule personne qui pouvait crier la seule personne qui pouvait utiliser sa voix était mon petit frère et ce parce qu'il était encore tout bébé on a essayé en vain et là comme si ça ne suffit pas comme si on n'avait pas vraiment peur l'esprit commence à avancer vers nous et je suis assise là et j'imagine la scène j'imagine comment est ce que l'esprit va faire soit me posséder soit posséder la ménagère soit posséder ma mère et là l'homme d'entre nous va se lever aller chercher un couteau tout partout je suis là je ne pense qu'au pire entre temps le gardien est ouf ne vous inquiétez pas on va arriver sur celui là on va arriver sur ce lâche là dans ma tête leur était déjà arrivé pour nous dans ma tête c'était l'heure de mourir quand tout à coup j'ai entendu une voix par la fenêtre et devinez quoi c'était la voix de mon père qui a crié seigneur quand il a crié seigneur l'esprit a disparu waouh 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 qu'est ce qui se passe qu'est ce qui a failli se passé on a failli être rôtis par un esprit on a failli mourir comme ça comme la blague donc c'est comme ça que la mort est facile donc c'est comme ça que les gens restent comme ça ils meurent aussi facilement yes yes il faut maintenant savoir ceci mon père est musulman et hyper méga pratiquant il ne blague pas avec la prière quand on arrive dehors on lui demande ce qu'il fait là et là il nous dit qu'à bassam il ne se sentait pas bien qu'à bassam il a ressenti de très mauvaises vibrations il a senti que sa famille était en danger il a demandé la permission à son patron qui lui a accordé qui lui a demandé de rentrer chez lui et quand il rentre il tombe sur ça il tombe sur ce phénomène il voit de lui-même l'esprit et il crie seigneur maintenant où est le gardien où est passé le gardien le gardien avait pris ses jambes à son cou le gardien avait dit oh bah je m'en vais bah yo on se revoit là bas si vous partez laissez-moi vous dire que c'est la route de tout le monde on va se voir là bas et on va s'expliquer là bas je ne vais du tout pas perdre ma vie à cause de l'argent je suis désolé je ne vais du tout pas perdre ma vie à cause des miettes j'ai laissé ma famille là bas j'ai dit je m'en vais au travail et je viens ici mourir dans les mains d'un esprit bye bye débrouillez vous c'est votre maison vous gérez ça comme des grandes filles c'est comme ça qu'on est sorti de la maison direction chez le voisin quand on arrive chez le voisin on cogne il nous ouvre et là mon père lui raconte une histoire il commence depuis le début jusqu'à ce jour c'est là qu'on va comprendre que c'est là qu'on va connaître le secret derrière notre maison s'il vous plaît les béchats de papa congosa asseyez vous confortablement parce que c'est ici que commence l'histoire où ça Où sont? Où sont? Où sont? Où sont? LACEZN.\! L'OULE LSATS L'OULELOY! RIGIER! 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 Aillsler Regarde, regarde, regarde Aillsler 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 clients Qu'est-ce qui se passe ici ? Rien Je pense que sachez des rats Les rats ? Non, il n'y a pas себя dans cette chambre Ah bon ? Ce jour-là, cette nuit-là, notre voisin nous a dit ceci. La maison appartenait auparavant à un homme qui vivait en France. En étant en France, il a travaillé très dur et il a envoyé de l'argent à son petit frère et lui a demandé de construire une maison pour lui. Ce que son petit frère a fait, mais après construction de la maison, son petit frère est entré sa soie dedans. Il ne s'attendait du tout pas à ce qu'un jour, son grand frère quitte définitivement l'Europe, quitte définitivement la France pour Abidjan. Ceci dit, quand son grand frère a pris la décision de définitivement retourner à Abidjan, il était super méga contrarié. Il n'arrivait du tout pas à comprendre la décision de son grand frère. Pourquoi est-ce que tu viens me déloger de ma propre maison? Oui, c'est toi qui as envoyé de l'argent, mais c'est moi qui ai supervisé les travaux. Voilà que contrarié, voilà que très très remonté contre son grand frère. Le petit frère a décidé d'en finir. Il a décidé de mettre sur pied un plan diabolique. Le plan était d'éliminer son grand frère. Le plan était de le faire dégager pour s'accaparer de tous ces biens éphémères. C'est alors qu'il a eu une idée de génie. Il a eu l'idée d'empoisonner son grand frère. Et il a réussi comme quoi l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours plus proche qu'on ne peut s'imaginer. C'est ton orteil qui perd sur ta chaussure. C'est ton orteil qui te trahit. L'ennemi ne viendra jamais de dehors. L'ennemi est toujours dans la maison. Je le disais tantôt, c'est comme ça qu'il a réussi à empoisonner son grand frère qui est mort. Et c'est seulement dix jours après qu'on a retrouvé son corps en décomposition. C'est pour ça que quand il apparaissait, on avait cette sensation de mort. C'est pour ça que quand il apparaissait, il sentait super méga mauvais comme une souris morte. Avant maintenant de vous raconter ce qui est arrivé au petit frère, laissez-moi toucher du doigt ce problème. Là maintenant, je me remets dans ma peau de papa congosa. Et je vais directement m'adresser à ma famille. À nos familles. S'il vous plaît, quand on quitte le pays, cela ne veut rien dire. On n'a du tout pas des serpents qui nous pondent de l'argent. On n'a du tout pas d'arbres d'argent en Europe. On n'a du tout pas d'arbres d'argent quand on prend déjà l'avion. On ne marche pas et on cogne le pied, on ramasse de l'argent quand on a déjà quitté le pays. Je suis désolé, vous allez arrêter ça très vite. On n'a du tout pas des machines à pomper de l'argent, je suis désolé. Arrêtez à un moment donné. Soyez consensueux et conscients dans vos têtes. Arrêtez tout le temps de demander de l'argent quand vous appelez. Et on a même souvent peur de décrocher vos appels. On est allé jusqu'à l'extrême à cause de vous. Par exemple, moi j'ai désactivé mon statut. On ne peut plus voir à quel moment je suis en ligne. Et à quel moment je ne le suis pas. Laissez-moi maintenant vous prendre un tout petit exemple. J'ai mon oncle qui est en Italie et ma tante qui est au Cameroun. À Fumbo pour être précis. Son grand frère a travaillé très dur. Son grand frère a bataillé tel un lion. Il lui a envoyé pendant des années de l'argent pour construire sa maison à lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris tout cet argent-là. Elle a construit sa propre maison à elle. Elle a bâti sa propre maison. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a acheté des voitures. Elle a encore utilisé de cet argent pour se lancer dans le commerce. Ou du moins pour élargir son commerce. Aujourd'hui, elle est la super méga riche de la famille. Elle est parce qu'elle a abusé son grand frère. Antibé, venez en bas. Je parle et je ris pourtant c'est grave. Je vous assure que c'est un mal qui ronge les gens de la diaspora. Tu te lèves le matin à 5 heures. Tu t'en vas travailler. Tu fais des économies pendant des années et des années. Tu envoies de l'argent au pays. Tu demandes à ce qu'on construise pour toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Soit ils bouffent tout et jamais tu ne feras une brique. Soit ils prennent cet argent-là et construisent leur maison à eux. Tu t'es tué pour rien. Tu as économisé pendant des années pour rien. Absolument rien. Personnellement parlant, le jour où ça me pique de construire une maison au pays, je prends mes deux pieds et je pars là-bas. Aïcha reprend son rôle maintenant. By the way, son grand frère est mort. On a retrouvé le corps de son grand frère dix jours plus tard en décomposition. Il se disait que oui, il avait gagné. Et bien évidemment, il s'est accaparé de tous les biens de son grand frère. Il est entré s'assoir dans la maison. Je peux vous dire qu'il a été tourmenté dix fois que nous. Je peux vous dire qu'il ne s'est du tout pas insorti comme nous. Son grand frère l'a tellement tourmenté qu'il est tombé malade. Qu'il est gravement tombé malade. Et c'est dans sa maladie qu'il a confessé avoir été le moulin de son grand frère, l'ange de la mort de son grand frère. Il a confessé que c'est lui qui était à l'origine de la mort de son grand frère, que c'est lui qui avait empoisonné son grand frère. Et ce pour s'accaparer de tous ces biens, ce qu'il a fait. Et voilà maintenant que juste après ça, il en est lui aussi mort. Il est allé rejoindre son grand frère, mais l'âme de son grand frère, malgré les rites, malgré les repos en paix, son âme n'a jamais trouvé la paix. Il revenait à chaque nuit dans sa maison pour aimer l'odeur de sa souffrance quand il était vivant. Et là, le voisin va rajouter que toutes les personnes qui sont passées dans cette maison ont été tourmentées. Que toute personne qui a acheté cette maison est partie de là en courant. Voilà comment les parents ont décidé de brader la maison. Et quand ils décident de brader la maison, ça tombe sur nous. Papa, tu as vu non? Le moins cher finit toujours par coûter plus cher. Le moins cher nous a montré. Le moins cher nous a choupé paix. A cause du moins cher, on a failli mourir. By the way, le jour qui a suivi, mon père a lui aussi bradé la maison. Il a mis la maison en vente. Et bien évidemment qu'il n'a jamais dit à qui que ce soit que la maison était hantée. Et si c'est vous, est-ce que vous alliez dire à la personne qui vient acheter votre maison qu'elle est hantée? Bien sûr que non. Nous ne sommes pas des blancs qui sont à la recherche des sensations fortes. On souffre déjà assez pour rajouter à ça les maisons hantées. La chéreté de la vie nous hantait déjà assez. La pauvreté nous hantait déjà assez pour rajouter encore à ça les maisons hantées. Non, ce n'est du tout pas pour nous. On n'est du tout pas à la recherche des sensations fortes. Je passe mon tour. Maintenant, qu'est-ce que le nouveau locataire est devenu? Je ne sais pas. Ma mère ne sait pas. Mon père ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que le monsieur a continué à hanter les autres habitants personnellement? Je ne sais pas. J'ai juste envie de dire, il ne faut jamais dire jamais quand on n'a véritablement pas vécu. By the way, c'est ici que s'achève mon histoire. Oh my... Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely bishop, please. Comme Aïcha l'a dit, c'est tout pour son histoire. Dites-moi s'il vous plaît ce que vous avez pensé en commentaire. Dites-moi surtout si la première version était meilleure que celle-ci. N'oubliez surtout pas mes béchats, likez la vidéo, partagez-la avec votre entourage. De là, on se reprend à très bientôt mes God bless you kiss. Mais avant s'il vous plaît mes béchats, revenez par ici. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil ce qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil ce qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Regardez-moi comment ils sont innocents là-bas. Qui finira un jour par percer votre je suis. Oui, c'est de toi que je parle. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on a souffert, on a tellement souffert maintenant. Oh my lovely Godness, j'aime massacrer la femme de ma vidéo by the way. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on a souffert, on a tellement souffert maintenant. Voilà. Voilà.